salut tout le monde aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie d'autres Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 35 minutes. Pour cette réparation vous aurez besoin d'une batterie pour Xiaomi Redmi Note 8 Pro, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers double face ou de la colle B7000, d'une spatule large et d'une spatule y sésameau. S'il s'agit de votre première réparation nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides et astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console et votre objet connecté. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information. Puis, pour des raisons évitantes de sécurité, éteignez le smartphone. Dans un premier temps, retirez le tiroir-ci. Utilisez l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui d'origine pour le faire. La coque arrière est collée aux châssis du téléphone. Pour la retirer, il faudra dans un premier temps faire fondre la colle qui maintient la coque arrière aux châssis du téléphone. Pour cela, faites chauffer avec un sèche-cheveux la coque arrière pendant une bonne minute. Puis, avec la spatule y sésameau, créez une ouverture. Puis, une fois l'ouverture créée, insérez un Mediator puis tournez tout autour du téléphone pour décoller la coque arrière du châssis du téléphone. Si vous avez du mal, ne forcez pas et faites chauffer davantage pour faire fondre la colle. Une fois le téléphone ouvert, retirez le cache plastique qui protège la nappe du capteur d'empreintes. Puis, une fois le cache retiré, déconnectez la nappe du capteur d'empreintes avec la spatule en ion. Ensuite, avec la spatule y sésameau, décollez petit à petit le capteur d'empreintes et la vitre des caméras arrière du téléphone. Pour atteindre l'écran, il faut retirer tout ce qui est au-dessus. Dans un premier temps, dévissez les 10 vis cruciformes du châssis interne. Une fois les vis retirées, vous n'avez plus qu'à extraire la pièce avec la spatule y sésameau. Puis, pour des raisons de sécurité, déconnectez la batterie pour la suite des opérations. Puis, déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge sur la carte mère. La batterie est maintenue au châssis du téléphone par des stickers double face. Décollez les languettes noires puis tirez dessus pour les retirer. Il se peut que les stickers lâchent. Alors, pour retirer la batterie, faites chauffer du côté de l'écran, là où se trouve la batterie, pour faire fondre les adhésifs. Puis, avec la spatule large, faites effet de levier pour extraire la batterie. Si vous avez du mal, ne forcez pas et faites chauffer davantage. Et voilà, le démontage est terminé. Il est temps de placer votre nouvelle batterie. Il faut fixer la batterie. Généralement, les batteries sont fournies avec des stickers double face. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez utiliser des stickers double face en rouleau ou des stickers universels qu'il faudra adapter dans les deux cas. Placez les stickers sur les emplacements. Rabattez les languettes noires de l'autre côté de la batterie. Retirez les protections des adhésifs. Et enfin, il vous suffit de venir placer votre batterie. Ensuite, reconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge. Reconnectez la nappe de la batterie sur la carte mère. Et replacez le châssis interne avant de le revisser. Et enfin, replacez le capteur d'emprunt à la batterie sur la batterie sur la batterie. Ainsi que la vitre des caméras arrière. Puis reconnectez sa nappe. Replacez le cache plastique noir. Il est temps de refermer le téléphone en plaçant la coque arrière. Pour la fixer, vous avez le choix entre des stickers double face, en rouleau ou de la colle B7000 qu'il faudra placer tout autour du téléphone. Et enfin, replacez la coque arrière et appuyez bien tout autour pour vous assurer qu'elle soit bien fermée. Si vous avez choisi la colle B7000, laissez votre téléphone pendant quelques heures sous quelques livres afin que la colle puisse sécher correctement. Enfin, replacez le tiroir SIM dans son emplacement. Et voilà, la réparation est terminée, vous pouvez rallumer l'appareil pour en profiter. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide est également disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, nous proposons des milliers d'autres guides gratuitement. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer nos prochains tutos. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles vidéos.